Le petit lycée Hoche, qui s'appelait l'hôpital auxiliaire 114, a reçu environ 4000 blessés pendant la première guerre mondiale. Ces blessés, eh bien, ils venaient de toutes les batailles qui ont eu lieu sur le front. Alors, si l'on considère les blessés, les brancardiers viennent d'abord les chercher, on disait qu'ils font un ramassage. Ceux qui peuvent, parce qu'ils ne sont pas blessés aux jambes, ceux qui peuvent aller à pied d'eux-mêmes, vont au premier poste de secours. Le poste de secours, comme on peut en voir un sur le durama qui est derrière, c'est un lieu très rudimentaire qui peut être fait dans une grotte, une caverne, avec des rondins, avec des branchages, de la tôle, mais avec suffisamment de place pour qu'on puisse tout de même étaler peut-être une petite dizaine de grands blessés, de grands malades. Et qu'il y ait des infirmiers et un médecin militaire. Là, on leur sauve la vie. C'est le principal. Les blessés vont suivre un itinéraire très long, de pétale en hôpital, de voitures sanitaires en train, très lent, avec un arrêt à toutes les gares pour les soigner, leur donner à boire à manger. Ils vont arriver dans une gare très importante. Eh bien, on va citer la gare des Chantiers. La gare des Chantiers, c'est une gare centrale, une gare très importante en France, à partir de laquelle on va dispatcher tous les blessés et malades, les graves malades, qui arrivent. Bon, on leur a sauvé la vie, on leur a fait des traitements importants déjà vers le front. Maintenant, ils vont avoir des traitements secondaires, des convalescences, et parfois même des traitements assez importants. Parce que Versailles, c'est une ville qui contient de nombreux hôpitaux. C'est une ville qui a beaucoup de couvents. C'est une ville qui a beaucoup d'établissements scolaires. Et tous ces établissements, scolaires et religieux, vont devenir des hôpitaux militaires. Certains sont gérés directement par l'armée, et d'autres, bien sûr, reliés à l'armée, mais vont être gérés par la Croix-Rouge. Et c'est le cas du petit lycée Hoche, qui va s'appeler hôpital auxiliaire, comme tous ceux qui sont gérés par la Croix-Rouge. Le lycée La Couillère aussi est en partie réquisitionné, Notre-Dame de Grandchamps, et tous les couvents. Évidemment, il y a à Versailles, c'est une ville importante pour cette raison, il y a un très grand hôpital militaire, qui s'appelle à l'époque Dominique Larrette, qui n'est plus hôpital militaire. Ce très grand hôpital pouvait héberger 760 blessés ou malades. Il avait de très grands professeurs, dont un dont on a gardé le nom, M. Marion, qui avait trouvé une manière extrêmement pratique et rapide d'extraire, ou moins de localiser, puis d'extraire les éclats d'obus. Alors, de très gros traitements étaient faits dans cet hôpital militaire, et ensuite, les blessés étaient envoyés dans les différents hôpitaux de la ville. Le petit lycée Hoche, donc, était géré par la Croix-Rouge. Il était séparé du grand lycée par une grande palissade. Il avait une entrée particulière, boulevard de la Reine, qui existe encore. Quant aux élèves, il nous entrait tous, quel que soit le niveau, par l'avenue de Saint-Claude. Le petit lycée Hoche, c'était un établissement qui avait été construit en 1860 pour le fils de Napoléon III, et qui a été abattu en 1960 pour construire des actuels bâtiments des classes préparatoires. Il était destiné aux enfants du jardin d'enfants, c'est-à-dire de l'âge de 5 ans à peu près, jusqu'à la classe actuelle de 3e. Au moment où la guerre va éclater, l'armée, les autorités militaires, le ministère des armées, à ce moment-là, réquisitionnent pratiquement tous les lycées, en partie ou totalement. Alors ici, au lycée Hoche, il y a seulement une partie, parce que c'est très pratique, il y a deux bâtiments. Donc il y en a un qui peut rester, destiné aux élèves, parce qu'on a beau avoir une guerre, et bien il faut que la vie continue, et donc les élèves continuent à avoir des cours, et ils auront cours toute la guerre. Le petit lycée donc est réquisitionné, et ce sont les infirmières de la Croix-Rouge qui le prennent en main, qui l'installent, qui demandent à la population une aide, des lits, des draps, du linge, de la nourriture. Alors ce petit lycée était quand même assez pratique, parce qu'au premier étage, il y avait des dortoirs. Même parmi ces jeunes élèves, il y avait des internes. Il y avait donc déjà des lits, il y avait déjà une lingerie, une cuisine, il y avait déjà une partie de ce dont on avait besoin pour installer l'hôpital. Donc dix salles de classe vont devenir dix salles de blessés, chacune constituée de dix lits. Les lits sont tous numérotés, un à dix. Alors les blessés par exemple, et bien une infirmière dira, et bien le 9-5 a de la fièvre, ça veut dire celui qui est dans la salle 9, lit numéro 5 a de la fièvre. Ça allait plus vite. Il y aura donc dix petites salles de dix blessés, et dans les dortoirs et dans les réfectoires du petit lycée, on fait des grandes salles de blessés, une de 40 et une de 20. Là-dedans, il y aura en permanence 40 infirmières. Certaines sont des professionnels, d'autres sont des bénévoles, mais qui ont été formés. Il y a une infirmière major qui est la chef de toutes les infirmières. Et puis au-dessus, il y a la directrice de l'hôpital, qui à l'époque s'appelle Mme Fautrier. Le médecin scolaire du lycée devient le médecin en chef, M. Parrel. Et puis, il passe régulièrement un auto-vino, un ophtalmo, parce que dans ce lycée, dans cet hôpital-lycée, il y a à peu près toutes sortes de cas possibles de maladies et de blessures. Dans ces 160 lits au total, qui ont toujours été pleins pendant toute la guerre, il y aura au total environ 4000 blessés, sachant qu'il y en a à peu près, j'ai fait la moyenne dans les documents dont on dispose, à peu près 73 par mois. Alors, des blessés, blessés des membres inférieurs, des jambes, beaucoup d'éclats d'obus dans la cuisse, beaucoup de fractures, fractures de l'humérus, fractures du culitus, fractures du crâne, des blessures d'obus au crâne, des blessures du visage un petit peu, ils allaient surtout au Val-de-Grâce. Des éclats d'obus, bon, j'avais parlé à propos du professeur Marion, et des malades. Il y a eu encore en France, beaucoup plus de malades que de blessés. Car, en hiver, quand il fait froid, on attrape des microbes. D'où, les angines, les bronchies, les bronchopneumonies, et des morts par bronchopneumonie. Des maladies comme la typhoïde ou le typhus, car l'eau n'arrivait pas dans des conditions d'hygiène parfaites, ni même la nourriture. Et puis, il y avait également des problèmes de dos, des problèmes de l'imbago à ceux qui avaient à placer les obus dans les canons, et qui avaient à subir le recul du canon. Ainsi que des maladies, quand il y a eu, par exemple, les gaz, en 1915, il y a eu des envois de bombes à gaz par les Allemands. Là, il y a eu des soldats gazés. Et le lycée a reçu, d'ailleurs, des gazés par impérite en 1918. Il en a reçu environ 300. Donc, c'était une spécialité réservée dans Versailles, au petit lycée Hoche. Et donc, des infirmières et des infirmiers se consacraient à ce travail. Alors, dernière chose, il y avait quelques échanges entre le lycée, le grand lycée et le petit lycée. D'abord, il y avait des élèves de classe de première, parce que pratiquement les terminales étaient déjà en formation militaire. Des élèves de première allaient aider à monter les blessés dans les étages. Ils allaient aider à faire la désinfection des vêtements. Des professeurs et des élèves allaient rendre visite aux blessés, parce qu'ils s'ennuyaient aussi, allaient écrire pour eux des lettres à leur famille. Et puis, les blessés, quelquefois, venaient dans une salle qui n'existe plus, l'ancien parloir. Et là, on leur faisait des concerts, des petites cérémonies de poésie, de théâtre et de musique, pour les occuper. Et les élèves aussi participaient. Et puis, évidemment, toutes les messes qui avaient pour les morts, où participaient les élèves, les professeurs et les blessés, dans la chapelle. Voilà, donc une vie où les blessés et les élèves étaient réunis. Et puis, les élèves, les élèves, les élèves, les élèves,